Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver Pour le déballage et première utilisation du OnePlus X Le nouveau smartphone de OnePlus Au vu du petit succès qu'il y a eu sur OnePlus 2 L'entreprise a décidé d'en remettre une couche cette année En sortant ce nouveau smartphone, moins cher, donc moins puissant Mais à ce que j'ai pu voir, beaucoup plus joli Voyons voir un peu ce qu'on a là On est toujours sur un package sobre Mais classe avec un X sur la face avant Et puis si vous le voulez bien, on va directement l'ouvrir Parce que je suis super pressé de voir ce qu'on a là Et le voilà, le OnePlus X qui on peut le dire Va sûrement devenir le nouveau flagship killer Entre guillemets Mais bien entendu, on verra tout ça lors du test complet Ensuite en dessous, on a une grosse pochette Avec à l'intérieur une notice Le tools pour mettre la carte SIM dans le téléphone Et finalement, on a une coque transparente mat C'est plutôt cool de la part de OnePlus à ce niveau là On a ensuite une pochette plus petite avec à l'intérieur les fichiers d'utilisation Encore en dessous, on a l'adaptateur secteur USB Qui est avec une prise anglaise pour ma part Mais si vous achetez le smartphone via le site de OnePlus directement Vous aurez une prise française, ne vous inquiétez pas Finalement, juste ici, on a la prise USB vers micro USB Et non pas de l'USB-C Comme on a pu le voir avec son grand frère Bon choix ou pas ? On verra ça aussi dans mon test complet Voilà le OnePlus X Sans plus attendre, on va le débarrasser de tous ces films dégueux Et franchement, il est sublime Il est fait de verre et de métal Pour ma part, je l'ai pris en blanc Parce que j'ai cru comprendre qu'en noir Il prenait énormément les traces de doigts Et ça se voit, donc on va voir si jamais j'ai fait le bon choix Bon allez, maintenant, démarrons-le Comme d'abord, on va commencer par choisir son pays et sa langue Vous insérez ensuite votre carte SIM si vous le souhaitez Moi, je vais skip cette étape Ensuite, on se connecte à un réseau Wi-Fi On se connecte avec son compte Google On peut maintenant récupérer la sauvegarde de son ancien appareil si on le veut On peut aussi protéger son téléphone avec un code par exemple Moi, je vais ignorer cette étape On accepte aussi les services de Google Ensuite, ça va lancer la restauration de la sauvegarde Si bien sûr, vous lui avez dit oui Et ensuite, parce que oui, c'est pas fini On va commencer à personnaliser son appareil En commençant par choisir si on veut Les boutons logiciels à l'intérieur ou à l'extérieur de l'écran On choisit les off-screen gestures que l'on veut Et ça c'est good, good, good On définit le clavier que l'on souhaite Finalement, on active shelf ou non C'est grossièrement le spotlight d'Oxygène OS en gros Et l'installation est enfin terminée On arrive donc sur l'écran d'accueil avec mon beau fond d'écran Vu que j'ai démarré à partir de la sauvegarde Mais le voilà Le OnePlus X tournant sous Android Lollipop version 5.1.1 Avec la légère surcouche oxygène qui fait plaisir Voilà les amis, pour mon déballage et première utilisation du OnePlus X J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu En tout cas, moi je suis super impatient de vous faire partager mon test complet Qui ne va pas tarder à arriver je pense En attendant celui-ci, c'était Quentin Passez tous une excellente journée Tchou !